Musique Nous avons donc développé des documents de provision à partager avec nos partenaires au développement qui ont volontiers financé par exemple ce projet-là qui est un projet régional avec plusieurs composantes. C'est un projet qui est financé par le gouvernement du Japon. Il est important que je... Il est financé par le gouvernement du Japon à hauteur de 4,5 millions de dollars. Ce projet inclut au niveau régional des institutions sur-régionales africaines qui sont spécialisées, donc qui font partie de la CDAO et entre autres nous avons l'institut de recherche qu'on appelle le Noguchi. Mais sinon nous travaillons ici dans le cadre de ce projet avec l'OAOS, donc l'organisation ouest-africaine de la santé qui est une partie intégrante de la CDAO. Voilà. Donc ce sont des agences spécialisées en la matière, donc d'assistance aux populations et ils l'ont bien démontré pendant les sessions ici en faisant des présentations. Donc ces partenaires régionaux, nous allons travailler à renforcer leur capacité en matière opérationnelle pour pouvoir mieux assister comme ils l'ont fait, donc de leurs propres moyens. Mais ici nous avons, donc nous apportons une valeur ajoutée en ce sens que tout ce que nous allons faire avec ces institutions sur-régionales, notamment celle que j'ai mentionnée, c'est de formuler des politiques d'appui aux pays affectés, mais aussi aux populations. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet concerne essentiellement les zones frontalières et transfrontalières de l'union du fleuve Manon. C'est-à-dire, donc la Côte d'Ivoire fait partie de ce projet parce que la Côte d'Ivoire a des frontières communes avec la Guinée et le Libéria. Donc si vous regardez les cartes que nous avons là, des zones d'intervention, c'est très clair là où le projet doit avoir un impact, les populations, qu'elle doit assister, les communautés, etc. Voilà. Donc ça c'est le niveau régional. Ensuite, nous avons le niveau pays. Donc les quatre pays dont j'ai parlé, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ont reçu aussi un appui financier à travers nos bureaux pays pour pouvoir dérouler des activités dans les zones transfrontalières ou frontalières concernées. Et pour ces bureaux pays, il s'agit donc dans les... On va dire ce qu'on appelle dans les... Alors on utilise déjà un grand output dans notre travail, c'est d'assister au niveau de la gouvernance locale, les populations, au niveau en matière de cohésion sociale parce que vous savez que la crise Ebola n'a pas été seulement une crise médicale, mais elle a été aussi une crise... Elle a été l'objet de tensions entre les communautés, entre les gouvernements et les populations locales, notamment aux frontières, et aussi entre les autorités locales. On sait qu'en Guinée, par exemple, il y a eu des autorités civiles qui se sont fait attaquer physiquement, il y en a qui sont... Donc on s'est dit, c'est un aspect très important, la partie de la cohésion sociale, du renforcement, du dialogue inter-autorités, gouvernements et communautés locales pour pouvoir justement éviter cette incompréhension qui a existé dans le passé. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec le plaidoyer qu'il y a eu autour de la question, les populations transfrontalières et frontalières ont bien compris que ce n'était pas du fait des autorités, mais plutôt effectivement, il y a eu peut-être une mauvaise communication autour de la chose qui a été rapidement rattrapée. Mais toutefois, on a estimé qu'il était important d'adresser cette question. Et puis, il y a donc l'appui même aux autorités locales pour pouvoir justement mieux assister les populations avec l'implication des populations elles-mêmes dans le relèvement économique dont ils ont besoin parce qu'ils ont perdu donc beaucoup de choses, non seulement en matière de vie humaine, mais surtout le travail, les activités qu'ils avaient ont été délaissées parce qu'ayant peur de se faire contaminer, pour celles des populations qui faisaient des activités agricoles, les champs ont été délaissés parce qu'il n'y avait plus de bras valides, etc. Donc c'est une situation de crise qui était difficile. Il n'y a pas eu de réelle base de données de personnes rapidement déployables. Ça a dû être une gymnastique énorme pour pouvoir avoir un potentiel humain à pouvoir déployer, qu'il fallait aller former. Donc les institutions sous-régionales, dont l'Union du Fleuve Manon, entre autres, ont bien fait ces choses, mais insuffisamment parce qu'il n'y a pas un manque de moyens. Donc maintenant, on pense qu'il y a eu une prise de conscience en la matière. Les gouvernements eux-mêmes investissent aussi des fonds, mais nous faisons ce que nous pouvons avec les fonds des partenaires au développement pour pouvoir essayer d'apporter des résultats additionnels à ce qui a été déjà fait, et puis renforcer, ressortir, redonner la joie de vivre aux populations, à ces populations transportées, en matière de sécurité, mais aussi surtout en matière de sécurité, on va dire médicale, d'avoir les hommes là pour pouvoir les assister. Et ça, c'est le rôle des institutions sous-régionales de leur donner, de mettre à disposition ces personnels-là en étroite collaboration avec d'autres agences du système national. Il est vrai que ce projet-là est piloté par le PNUD, mais avec l'implication d'autres agences du système des Nations Unies, comme par exemple ONU-Femmes, avec UNCDF, pour travailler sur des sujets bien concrets selon le plan de travail qui a été développé. Donc voilà à peu près un peu, je dirais, à quoi on s'entend en termes de résultats sur le terrain d'avoir eu la capacité des institutions régionales à renforcer, qu'ils aient développé des politiques et des mécanismes pour l'alerte précoce en matière, on va dire, épidémiologique, et que ces structures-là puissent mettre à la disposition de la population, non seulement les pays qui ont été affectés, mais surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces instruments-là, sur lesquels eux-mêmes ils travaillent déjà, donc on ne vient rien créer de nouveau, d'ailleurs, puisque ce sont ces activités qui ont été identifiées par les institutions sur les régionales elles-mêmes, on vient renforcer ce qui existe déjà, ça c'est ça l'objectif. Donc oui, en gros. Et puis il y a un niveau régional, donc je vous ai dit, je suis le gestionnaire du projet, en attendant d'avoir une équipe plus renforcée pour mieux assister non seulement nos bureaux pays à réaliser les objectifs du projet, mais aussi les institutions sur les régionales à pouvoir faire le travail conséquemment. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis ici, pour pouvoir justement harmoniser nos vues, et puis surtout, surtout, la coordination. Il n'y a rien de plus terrible qu'une coordination qui ne fonctionne pas, parce que les informations ne sont pas partagées suffisamment à temps, on ne sait pas ce que l'autre fait, on ne sait pas où ils en sont, alors que nous avons quand même un temps limité pour pouvoir effectivement avoir des résultats concrets sur le terrain, puisque aussi le partenaire au développement attend de notre part qu'on lui montre ce que nous avons réalisé sur le terrain. Les pays ont eu des difficultés financières, mais en même temps, à côté des difficultés financières, il y a eu le manque surtout d'infrastructures adéquates pour pouvoir assister les populations, le manque aussi de personnel adéquat. On a vu qu'il y a des pays qui ont apporté tout de suite leur assistance, je ne les nommerai pas ici de façon détaillée, mais il y a eu la communauté internationale, on va dire ça comme ça, s'est mobilisée autour de ces pays-là pour leur apporter l'assistance nécessaire. Mais c'est dû aussi à la faiblesse de nos systèmes sanitaires, que nous n'avons pas pu répondre efficacement en tant que pays concerné, affecté, à une épidémie qui n'avait jamais en réalité existé dans cette zone. Donc on sait que l'origine de l'épidémie venait, dit-on, du Congo, mais l'Afrique de l'Ouest, particulièrement ces pays-là, n'ont jamais été confrontés à ce genre. C'est la toute première fois, c'est un phénomène nouveau qu'ils ont pris le temps de comprendre. Et puis, bon, apparemment, aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de cette maladie, mais même mieux. L'assistance a été mieux organisée, et les populations savent vers qui se diriger. La sensibilisation a été faite assez bien au niveau des pays, mais aussi au niveau mondial. Donc on voit, dans les pays que j'ai visités, parce que j'ai visité l'ensemble des quatre pays pendant mes missions, pour voir un peu comment on allait répondre à ça, ou discuter aussi avec les bureaucrats. On voit qu'il y a une amélioration sur le terrain. Et on s'est dit, oui, le côté médical ou de santé des populations va être adressé, entre autres aussi, par le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement du système des Nations Unies, mais mieux, l'urgence maintenant, c'est de donner un espoir aux populations pour pouvoir revivre, pour ne pas se sentir abandonnés. Parce qu'ils ont bien vu qu'il y a eu effectivement des failles dans nos systèmes sanitaires, notamment, mais aussi dans les faiblesses de nos administrations locales qui étaient démunies ou désarmées face à ce genre de situation. Je donnerai, je veux dire, au niveau régional, les institutions sous-régionales savent ce qu'elles ont à faire. Elles vont former les représentants des pays, le personnel adéquat en la matière, leur donner les moyens, avoir une base des données, et surtout de pouvoir activer des travailleurs sociaux en cas de crise humanitaire, parce que c'est une crise humanitaire comme celle-là, pour pouvoir, et puis il y a évidemment avec l'appel des Nations Unies, mais c'est surtout le niveau, on va dire, local des communautés que nous retenons en tant que, qui pour nous constitue l'aspect le plus important, c'est-à-dire ce renforcement des communautés locales et transfrontalières, l'apport d'assistance, que ce soit en termes de ce qu'on appelle normalement dans notre jargon aussi en anglais, « livelihood », pour que ces communautés soient plus résilientes. Voilà, parce qu'elles se sont vraiment dans ce sens délaissé, lors de la crise, abandonnées, et donc l'accent portera sur vraiment l'assistance au relèvement communautaire, en leur donnant des moyens de subsistance adéquats pour certains du travail, les jeunes comme les plus âgés, en faisant en sorte qu'elles reprennent tout simplement espoir. Donc ça, ce sont les priorités. Je vous ai dit aussi faire de la mobilisation sociale autour de la question du Ebola, pour que les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, soient mieux sensibilisés autour de ces questions et qu'ils prennent des dispositions pour ne pas se faire contaminer par la maladie, mais aussi lorsqu'il y a des symptômes, qu'ils se rendent aux endroits où il faut pour pouvoir être assistés. Le mieux, il y a des réhabilitations de centres de santé qui sont prévus. Par exemple, en Guinée, ils comptent réhabiliter certains centres de santé au niveau des frontières pour permettre justement que ces centres de santé soient fonctionnels. Et c'est le cas aussi, je pense, si je ne me trompe, en Côte d'Ivoire, selon ce qui est planifié par les collègues en Sierra Leone. Ils ont tout un panel de partenaires avec lesquels ils vont travailler justement à répondre aux urgences sur le terrain. Donc en gros, c'est ça. C'est-à-dire que les trois niveaux, le développement local surtout, le développement local fait en sorte que les autorités décentralisées soient impliquées dans la mise en œuvre justement de ces activités et qu'ils s'approprient, parce qu'à la fin de la journée, comme on dit, c'est de s'approprier aussi l'appui qui est donné. Donc il y a une implication. Donc non seulement des communautés elles-mêmes qui sont affectées, des bénéficiaires, mais une implication aussi de l'autorité locale. C'est un engagement mutuel afin d'avoir un résultat concret sur justement ce projet-là.